Alors bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécanique-universel.net, le site qui tente de démontrer par la logique que l'humanité dans son ensemble évolue vers son ultime perfection. Elle évolue vers son ultime perfection, contre vents et marées je pourrais dire, en se glissant à travers ce que nous appelons le mal, ce qui nous maltraite, ce qui nous révolte. Et pourtant, le chemin est optimiste, il va vers son ultime perfection. L'homme cherche constamment à résoudre ce problème du mal, ce problème qui va se répandre sur la guerre, le racisme, l'antisémitisme, la violence, l'abus d'autrui, l'abus des plus faibles, l'injustice, les malversations, l'autoritarisme, le vol de la démocratie par exemple actuellement pour les hommes, etc. Et cette révolte face, on pourrait dire, face à ceux qui en acceptent les termes de ce que nous appelons le mal, qui sont bien, qui s'y épanouissent en réalité, et qui travaillent également sans le savoir à l'évolution de l'humanité vers sa perfection. Parce que le mal dans sa présence n'est pas insensé, elle est là, il est là, on va dire, pour justement faire évoluer l'humanité vers son ultime perfection. C'est une des forces sur laquelle l'humanité doit se battre, et en se battant contre ces mots, entre guillemets, eh bien, nous évoluons vers cette ultime perfection. Alors cette ultime perfection, elle sera atteinte dans quelques siècles, il faudra encore quelques siècles d'évolution. Je pense qu'on arrive vers la fin de ce processus d'évolution. Alors, ce que sera la fin de ce processus ? Comment l'humanité parviendra à vivre et à jouir de cet état de perfection, sans que ça soit correspondant à une sorte d'extinction ? Voilà, tout ça, nous n'en savons rien, nous ne savons pas à quoi ressemblera cet état de perfection. On peut l'imaginer, on peut faire de la science-fiction, bien entendu, mais ça ne correspondra jamais à la réalité de ce qui va se passer dans 4, 5, 6 siècles. Pas plus qu'il y a 4 siècles en arrière, les êtres humains pouvaient imaginer ce que nous sommes en train de vivre. On ne peut pas imaginer qu'en 1600, à l'époque de Louis XIV, et du monde, parce que la référence pour nous, c'est celle-ci, mais ce n'est pas la référence universelle pour un Africain, pour un Américain, pour un Indien des États-Unis, cette référence n'a aucun sens. Bon, de petit aparté. Mais on ne peut pas imaginer, voilà, on peut comprendre qu'en 1600, les êtres humains ne pouvaient absolument pas imaginer, même les plus puissants des esprits utopistes qui existaient déjà, qui s'amusaient à imaginer une société idéale, etc. Ils étaient là depuis longtemps, en réalité, les hommes comme ça, les utopistes, on va dire, peut-être dont je fais partie, d'ailleurs. Et, eh bien, ils ne pouvaient pas imaginer que 400 ans plus tard, on aurait des téléphones dans la poche, qu'avec ce téléphone, on pourrait contacter le bout du monde, qu'on connaîtrait l'ensemble des êtres humains qui connaissent, qui vivent sur cette planète. De l'ensemble humain, de l'humanité, on la connaît, et on connaît tous les êtres humains. Il n'y a plus un endroit reculé où il existe des hommes que nous ne connaissons pas. Et ça, c'est tout nouveau, par exemple, aussi. Qu'on prendrait l'avion, qu'on se réopérer dans des hôpitaux comme on les connaît, etc., etc. Donc, on voit bien que, pour nous, ça sera extrêmement difficile d'imaginer à quoi correspondra cette finalité. On peut, on va dire, je le fais un peu, de temps en temps, j'essaye de l'imaginer. Mais bon, ça, c'est plus du côté ludique de la chose, parce que, pas plus que les autres, je peux comprendre ce que c'est. Simplement, ce que je peux dire, c'est que le travail de l'humanité contre le mal, justement, cette lutte entre le bien et le mal, va faire qu'à un certain moment, progressivement, de siècle en siècle, on atteindra cet état-là. Et beaucoup plus vite que ce qu'on l'imagine, à mon avis. Parce que c'est plus qu'une question de prise de conscience. Le jour où l'humanité prendra conscience de son sens, que son sens, c'est bien celui que les grands spirituels, les Moïse, les Jésus-Christ, les Mahomet, les Bouddhas, ceux qui ont écrit le Mahabharata, ceux qui ont travaillé sur le Zen, etc., ou les sociétés primitives, avaient compris que le but, il est au-delà, il est vraiment que nous atteindrions, à un certain moment, un état de perfection. L'âge d'or pour les pensées cycliques, ou le paradis, disons, l'apocalypse, pour les religions du livre. Alors, c'est le but. Donc, pour arriver à atteindre cet état, on est confronté à ce que nous appelons le mal. Alors, j'ai écouté, je vais faire quelques, peut-être une ou deux vidéos pour prolonger l'intuition un peu rapide que j'ai eue, que j'ai produit en voiture l'autre jour, en écoutant les podcasts sur France Inter. C'est une série qui est consacrée à Louis Ferdinand Céline, Le Voyage Sans Retour, ça a été appelé. Et c'est un... Donc, ce podcast, ce podcast, il est présenté par Amens. Alors, où est-ce que je vais le... Eh bien, il ne dit pas son nom. C'est un homme-là qui a eu l'idée de ce... de cette série. Bon. Peu importe. Alors, ce que je voulais dire, c'est que là, j'avais écouté la fin. Il y a dix podcasts d'une heure chacune, et j'ai écouté... J'avais écouté de façon distraite les dernières... les derniers... quelques derniers podcasts. Et en écoutant un petit peu le début de la vie de Céline, ben, ça m'a suggéré d'autres choses, parce que c'était un petit peu brutal. En substance, je disais, l'intelligence de Céline est surestimée, ou même l'œuvre de Céline, elle est surestimée. Et ça ne fait pas vraiment changer mon avis. Dans ce sens, je pense que ce qui fait qu'il lui... ce qui lui manque comme intelligence, en réalité, c'est la partie sensible. En fait, à mon sens, c'est le narcissisme hypertrophié dans ce personnage qui fait qu'il ne peut pas atteindre une compréhension totale de la chose. Il comprend tout à fait, il est hyper intelligent pour comprendre, pour mettre en œuvre son sentiment écorché de la vie. Le fait d'être révulsé par l'injustice, par la maltraitance des pauvres, par tout ça, c'est tout à fait... c'est très juste, c'est très pertinent, c'est là, effectivement, il y a cette chose-là. Mais ce qu'il n'arrive pas à comprendre, en réalité, c'est que même ceux qui maltraitent les pauvres, en fait, ceux qui font les injustices, ceux qui engendrent les guerres, ceux qui... les dominants, en somme, ça n'est pas un groupe monolithique, ça n'est pas une... il ne comprend pas la complexité derrière. Et donc, il va se focaliser sur des groupes humains. Et donc, voilà, contre les Juifs, ça va donner cet antisémitisme qui va être exacerbé, il va mettre tout le monde dans un même panier, il va lutter contre... il va avoir du racisme envers les... des populations. Enfin, bref, voilà, il a cette chose-là. Et quand on écoute, on voit bien que c'est lié au narcissisme, en fait. Tout le monde est... est nul, il n'y a que moi. C'est... que je suis l'étalon de la... l'étalon hors de ce qu'est un bon être humain. Les hommes sont bêtes, sont... sont des... sont des bourrins, en somme, la plupart des... des hommes sont comme ça, etc. Et donc, il n'a pas de pitié, il n'a pas, en somme, il a sa pitié, il ne peut pas la mettre en œuvre. Alors, il ne peut pas la mettre en œuvre aussi parce que c'est son métier qui veut un petit peu ça, mais c'est sa nature. Et est-ce que, pour devenir médecin, être devant cette souffrance, est-ce qu'on peut vraiment avoir une empathie complètement débridée ? C'est peut-être pas possible. Mais en tout cas, il s'est fourvoyé, son narcissisme, à mon sens, l'a fourvoyé. Alors, on va écouter une petite... Ce qu'il écrit à sa... à la première femme, donc, qu'il rencontre, avec qui il se marie, donc, c'est la femme de... Bon, bref, j'ai vraiment du mal à me souvenir des noms. Bref, c'est malveillis. Donc, voilà, il épouse une femme en Bretagne où il est... Sa vie est vraiment quelque chose de trépidant, mine de rien, c'est incroyable. Il a 20 ans, il va... à 30 ans, il a déjà parcouru de nombreux milieux, etc. Et s'il avait eu juste un peu d'empathie universelle et surtout qu'il a travaillé pour la communauté, pour l'ONU actuelle, la société des nations. Donc, comment cette idée-là n'a pas pu lui faire germer l'idée que l'humanité, elle s'améliore, que c'était la première fois que les humains s'associaient autour d'un truc aussi important que la société des nations ? C'est pas rien, quoi. Comment ça se fait qu'il n'a pas pris la mesure de l'importance de ce que c'est que la société des nations, l'ONU actuelle ? C'est-à-dire une organisation mondiale, la première fois où l'humanité se fédère derrière quelque chose d'universel, de totalement universel ? Eh bien, ça, c'est, à mon avis, c'est justement le narcissisme qui fait barrage à cette chose-là. Et c'est ce qui a conduit à cette haine indistincte et qui va focaliser, qui va l'envoyer vers le fascisme, vers le nazisme, à aller, en fait, s'acoquiner avec les pires, quoi. Comment ça se fait qu'il a pu aller se laisser entraîner dans ce qui était l'inverse de la société des nations ? Voilà, Hitler, il ne pouvait pas, il n'était pas là pour unifier l'humanité, il n'était pas, son esprit n'était pas dans l'idée d'unifier l'humanité derrière les grands principes de l'humanité. Comment ça se fait qu'il n'a pas compris cela, Céline ? C'est ça qui est incroyable. Et ça, c'est juste son narcissisme qui l'a empêché de comprendre ça et donc de ne pas se mettre du côté des universels, des universalistes, de ce qui, et bien justement le judaïsme veut très certainement vers lequel il aurait dû au contraire justement se diriger puisque l'idée du judaïsme elle est universaliste, elle est comment, elle est d'une certaine façon altruiste, c'est pour ça d'ailleurs qu'une partie du judaïsme ne supporte pas ce qui se passe actuellement en Palestine parce que le fondement du judaïsme il est universel, il est dans l'union, dans l'unification de l'humanité et le parcours du peuple juif le montre justement quand on le regarde correctement. Voilà, alors pour revenir à ce podcast on va juste écouter la lettre de rupture qu'il envoie à sa première femme quand il a rencontré la danseuse avec qui il va avoir son histoire d'amour jusqu'à la fin de son existence. Voilà ce qu'il écrit et c'est intéressant parce qu'il parle de lui tel qu'il est. Là on peut dire qu'il est objectif comme personnage. C'est une période compliquée pour des touches puisqu'il est toujours marié à Edith Follet au début 1926 et les deux époux ne se fréquentent plus trop des touches à soif d'indépendance. C'est vrai que la vie avec Edith Follet n'a jamais été extrêmement folichonne pour lui. Il s'est très vite ennuyé. Mais ça c'est pas... Il a quand même eu une fille avec elle mais en tout cas cette rencontre avec Elizabeth Craig est assez décisive pour lui du point de vue amoureux. Lettre de Louis-Ferdinand Céline à Edith Follet 1924 Je te dois tout et ne te rend rien. Je n'ai qu'à me taire et me considérer comme un beau saligo que je suis. Charmant et charmeur en surface en fait je n'ai aucune qualité de bonheur et je suis une espèce de monstre stérile et vagabond. Artiste je le suis sans doute mais pas intelligent car je ne sais pas la mesure de la vie. Voilà et là il est extrêmement lucide sur ce qu'il est. Il a il y a quelque chose il a compris ce qu'il est il n'a pas l'intelligence du coeur en réalité il n'a pas l'intelligence d'aimer son narcissisme veut fait qu'il veut d'être il veut être le maître du monde il veut briller devant tout le monde il veut être tout puissant en somme il cherche à atteindre cet état et c'est ce qui a fait son oeuvre d'ailleurs une oeuvre par le négatif il veut il veut remplacer Proust voilà qui qui embellit les choses qui essaye de de les habiller comme ça lui il veut les montrer crudes dans ce sens là mais c'est pour prendre la place du calife pour être calife à la place du calife tout simplement et lui demande trop et ne lui rend à peu près rien donc là il parle de son égoïsme crois-le bien plus souvent qu'à mon tour et des larmes qui ne doivent rien à personne un misérable je le suis certes mais que cela tout cela bon on voit bien que c'est un peu superficiel oui les touches et Edith Follet divorce c'est là où on voit que c'est un peu superficiel malgré tout cette lettre à un certain moment il dit vraiment la chose mais il fait de la littérature à la fin donc il y a quelque chose où il est ce qu'il dit quoi voilà il est dans dans cette incapacité à à comprendre le sensible et c'est ce qu'il fait son antisémitisme parce qu'il faut pouvoir comprendre le sensible pour être au contraire pour comprendre l'intérêt et l'importance du judaïsme et du peuple juif voilà voilà on va arrêter là pour cette vidéo si vous pensez que c'est ces vidéos un peu ces idées atypiques neuroatypiques un peu versées du côté de de l'autisme Asperger en un peu d'intérêt universel et bien vous mettez des pouces si vous voulez bien vous mettez des pouces vous vous abonnez ça fait partie aussi de de la visibilité vous pouvez aller visiter donc le site mécanique universel point net il y a toujours un lien et c'est là où j'explique depuis 23 ans 24 ans maintenant que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection et puis vous pouvez envoyer le lien à vos amis et vous pouvez laisser des commentaires tout cela augmente la visibilité de l'espace si vous pensez cela intéressant pour l'évolution de l'humanité à très bientôt merci